... Bonjour à tous, moi je suis Soulimée Abelédette et je suis le conseiller bovin à la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse. Je vais vous parler un petit peu de la race Corse et de la valorisation des produits qui peuvent en découler, notamment un seul. Donc simplement, la race Corse, elle représente à elle-même un patrimoine culturel, pastoral et génétique faisant partie intégrante de l'histoire de notre île. Elle est aussi, c'est un animal qui est vraiment résilient parce que c'est un animal rustique qui est très adapté au climat hétérogène que l'on rencontre sur l'île. Et du coup, c'est vraiment un avantage d'utiliser cette race dans la mesure où on a un contexte difficile de réchauffement climatique à l'heure actuelle. La race Corse, elle a été reconnue en septembre 2013, elle a intégré l'organisme de sélection et deux mois plus tard, elle a été reconnue par la Commission nationale d'amélioration génétique. Elle a une spécificité génétique, c'est la seule représentante du rameau des brunes de l'Atlas en France. Il y a également des travaux réalisés par l'INRA qui démontrent une spécificité génétique également. En quelques mots, la race Corse, c'est vraiment un animal qui est très adapté à un environnement difficile. Elle valorise très bien le parcours et la montagne. C'est une bonne marcheuse, elle a d'excellentes qualités maternelles. Elle a d'autres atouts, je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple, elle veille très bien sans assistance. Sa qualité n'est plus à démontrer, notamment dans les conditions dans lesquelles elle peut vivre. Au niveau de sa description morphologique, toutes les couleurs sont admises et c'est un petit gabarit. Elle peut varier entre 90 cm et 1,25 m. Je vous parlais des robes et des cornes qui peuvent être multiples et variées. Les professionnels ont fait ce choix simplement parce qu'en langue corse, il est possible d'énoncer toutes les tâches, toutes les panachures, mouilles, fajates, mascarates, philibrunes. Je n'énumérerai pas tout, mais c'est pour ça que le choix a été fait de garder toutes les robes et non pas se concentrer sur une seule. Voilà, ça c'est le descriptif de la race, mais de manière générale, c'est un animal qui est gracile, harmonieux et équilibré. Après, les mamelles, elles sont petites et bien attachées. Elles ont le chanfrein qui est rectiligne. La queue qui est très longue, qui touche presque le sol, qui finit en tout pion. La mission sur la race corse, elle est portée par les chambres d'agriculture depuis 2015. L'objectif, c'est de maintenir et de développer la race, comme je vous le disais, pour des raisons patrimoniales et génétiques, pour les qualités d'élevage et pour les aptitudes à valoriser les milieux difficiles, mais également pour permettre aux exploitations qui valorisent ce système spécifique de trouver un débouché rémunérateur et pérenne à des produits typiques qui, aujourd'hui, peinent à trouver leur place sur le marché. Donc, pour contribuer à ces objectifs, il y a un protocole de gestion des SAI qui a été mis en place chez certains agriculteurs. Ce protocole, il y a le protocole génétique dans un sens, d'un côté, pour permettre la reproduction en race pure, et le travail sur le produit vitélète en parallèle. Concrètement, le protocole consiste à mettre en présence des animaux sélectionnés, avec un taureau sélectionné, et de les faire se reproduire. Très concrètement, nous, nous assurons le suivi, en tant que technicien à la Chambre d'agriculture, on réalise des notes d'état corporel pour ensuite accompagner techniquement l'agriculteur en donnant des conseils en alimentation. On boucle les animaux selon un code couleur, lorsqu'ils ont été sélectionnés et qu'ils font partie de l'inventaire Ratsawa Chinagours. La finalité, c'est qu'on a des vélages avec une certification des parentés. On a des animaux qui sont certifiés de race corse. On réalise des prélèvements génétiques sur les taureaux et sur les veaux pour certifier la filiation. Et enfin, nous mettons à jour l'inventaire auprès de l'Institut de l'élevage, qui gère la race menacée, race corse. Donc de ce protocole, certains veaux sont gardés pour l'élevage, et d'autres sont utilisés pour caractériser le produit vitélète, qui est potentiellement le produit qui sera issu de cette race. C'est vraiment un produit qui est en cohérence avec la conduite pastorale insulaire. Et il est conçu pour devenir un produit phare de nos élevages. Nous n'en sommes pas à notre coup d'essai, nous avons déjà réalisé deux essais. Le premier, ça a été un test de découpe sur un petit veau qui était très jeune, qui avait dans les 4-5 mois. C'était un test qui a été très concluant parce qu'on a eu un rendement intéressant. Nous étions sur 15% de pertes. Il faut savoir qu'il s'agissait d'une découpe spécifique. Ça a été beaucoup découpé dans l'os, un petit peu à la manière d'un agneau ou d'un cochon. Donc ça, c'était pour le premier essai. Le second essai, c'était un veau, comment dirais-je, très jeune, 3 mois et demi. Et là, pour le coup, c'est le même essai, excusez-moi, c'est le même essai, c'est le même essai. C'est le veau de 3 mois et demi. Ce sont les résultats de l'essai. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un veau qui peut potentiellement être produit en période estivale, donc avant l'été ou pendant l'été. Et on a beaucoup sorti de pièces à braiser, à cuire au barbecue. Et ça se prête avec la saison estivale et la convivialité de se retrouver autour d'un barbecue, par exemple. Le deuxième essai, pardon, je m'y retrouve, ça a été un veau à la broche. C'était en 2018 lors d'un séminaire sur les levages. Et le troisième essai, c'est aujourd'hui, vous en serez témoins. Il s'agit d'un veau de 7 mois qui est vraiment issu du programme de sélection génétique de la race corse. D'ailleurs, nous remercions l'agriculteur qui a mis à disposition le veau parce qu'il nous l'a offert. Concrètement, c'était un veau qui faisait 70,8 kg carcasses. Bon, après le ressuyage et maturation, il a perdu 2,5 kg environ. Il a été découpé par Antoine Samartili, je ne le vois plus, qu'on remercie aussi. Ah voilà, excuse-moi, voilà. Et il va être préparé par Alessandro Capone, qui est un chef cuisinier, qui a vraiment eu la volonté de mettre en valeur tout ce qui peut être comestible dans ce produit, c'est-à-dire la tête. Bon, même si la tête, il a cuisiné des têtes, mais ce ne sont pas les têtes du veau de race corse. Mais il a la volonté de mettre en valeur et de sublimer ce produit de manière innovante en nous proposant des recettes très, très intéressantes. Et je vais lui laisser la parole parce qu'il vous en parlera bien mieux que moi. Merci. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous avec mon équipe. Donc, on est le restaurant Yvouliti et nous a proposé un petit pari pour aujourd'hui. En fait, c'était de cuisiner ce bel animal. Déjà hier, quand il y a eu la découpe, on a vu vraiment qu'on avait affaire à une matière vraiment saine et gustativement parlant, très riche, que ce soit du niveau visuel ou olfactif. Et le petit pari d'aujourd'hui, en fait, c'était de faire le veau dans son intégrité, de la tête à la queue. Donc, justement, pas partir sur des petites recettes simples, mais vraiment essayer d'exploiter chaque partie de l'animal et de la sublimer. Donc, je pense qu'on est parti sur une vingtaine de recettes. Et voilà, après, ça sera à vous de me dire si tout s'est bien passé, comme je l'espère. Voilà, merci à vous. Merci.